La manette Wii elle est dégueulasse. Elle m'a gonflé, après peut-être que tu as découvert justement Bio sur Wii parce qu'en effet il y avait deux épisodes dessus. Mais pour vraiment l'avoir, j'avais fait les midges à l'époque sur Xbox, je l'ai vraiment retourné, je crois que j'avais quasiment 80 heures dessus. Et vraiment passer sur une autre console, mais ça aurait été la Play, ça aurait été la même, je l'ai vraiment galéré sur les premières heures de jeu. C'était dur quoi. Ce qui m'a empêché d'ailleurs de vraiment y retourner, comme j'ai pu faire sur le 1, monter les difficultés, tout ça. Mais bon, on ne va pas se plaindre, sans Nintendo il n'y aurait même pas eu de suite, donc c'est déjà cool. Oui clairement la Mablette, enfin, quelle horreur quoi. C'est un truc à te péter les mains quoi. Bah sur PS3, le gros souci qu'avait Bio sur... Est-ce que je conseille Bloodborne pour les débutants des Souls ? Franchement, ouais, je dirais oui parce que bien qu'il est aussi obscur que les Dark Souls dans son absence de tutoriel, tout ça, il est moins riche et il y a moins d'armes, etc. Donc ça te permettrait de plus facilement maîtriser peut-être le gameplay. Parce que jusqu'à maintenant j'aurais peut-être conseillé Dark Souls 2 qui était l'approche la plus simple des Souls. Mais avec la nouvelle version qui vient de sortir, la Scholarship Edition qui est sortie sur PS4, 3.1 et PC. C'est plus du tout un jeu à conseiller pour les débutants, ils ont blindé d'ennemis, donc c'est devenu vraiment galère quoi, de commencer par ce titre. Donc Bloodborne, ouais pourquoi pas, après moi je suis pas autant conquis que la grosse majorité de la presse. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de reproches à faire maintenant qu'on y a passé du temps. Mais voilà, s'il a la PS4 et qu'il veut débuter, pourquoi pas. C'est pas le plus dur en tout cas pour commencer. Ouais voilà, par contre à l'inverse, si tu commences par Bloodborne et après tu dis tiens je vais commencer Dark Souls, peut-être que ça va te paraître un peu lourdeau. C'est assez différent finalement dans les combats. Moi je les trouve plus brouillants en fait les combats de Bloodborne, plus rapides, mais aussi plus brouillants, t'as tendance à bourrer un peu les... tu bourres souvent les ennemis. Et puis Dash avec la caméra c'est un peu la galère quoi. Après voilà il y a des patchs qui vont arriver, on nous promet, donc ça retirera peut-être les problèmes de temps de chargement. Est-ce qu'il y a Phoenix qui demandait si on conseillait Bloodborne comme pour un débutant des sauts ? Ouais c'est pas vraiment un Soul, mais en règle générale il est moins difficile que Dark Souls et Dark Souls 2. Dark Souls 2 avait ce côté un peu plus simple au début, mais là avec la Scholarship, t'as vu le machin. Ah la Scholarship c'est abusé par contre. En fait ils auraient dû laisser le choix aux joueurs quand ils lançaient le jeu de jouer en mode Scholarship ou pas. Parce que là pour le coup c'est vraiment costaud quoi. Le poursuivant qui t'attaque tous les virages. Non mais le Dark Souls 2 de base pourquoi pas. Ouais le Dark Souls 2 de base aussi. Mais donc ça veut dire sur Xbox 360, PS3 et sur PC sur Steam il est toujours disponible. C'est vrai que c'est un peu con parce que pour le coup acheter l'ancienne version de Dark Souls sur PC c'est payer plus cher et pas avoir les extensions. C'est vrai. Ouais ils font chier ça. Ouais clairement aussi après voilà je mets toujours le bémol. Là il y a Witcher qui arrive, il y a du Batman qui arrive. C'est vrai que le début d'année a pas été si glorieux que ça. Faut dire que The Order c'était une belle déception. De toute façon nous on est joueur PC avant tout et j'avoue que les consoles ne me tentent pas. Parce que ouais il y a clairement pas trop de jeux pour le moment. Avec les reports des exclusivités d'un côté comme de l'autre. Uncharted qui saute à l'année prochaine, Quantum Break qui saute aussi. Ah tu hésites entre Bloodborne et Dying Light ? Franchement Dying Light on l'a pas mal retourné tous les deux. Surtout Sylvain qui a fait la solution sur le site. Moi je le conseille hein. Il est très très bien. La presse a été un peu sévère je trouve. Non à part Gamecult. Ouais c'est vrai que Gamecult est vraiment méchant avec son cap. Le jeu a une bonne durée de vie. Pour le coup tu tiendras sûrement plus longtemps d'ailleurs sur Dying Light que sur Bloodborne. Probablement ouais. Après bon voilà moi j'ai fait tous les Souls sauf Dark Souls 1, Dark Souls 2. J'ai terminé le jeu à 100% avec la fin la plus compliquée à avoir en 25 heures. Disons que si tu débutes tu passeras peut-être 30-35 heures. Mais le New Game Plus est tout sauf intéressant. Y'a rien à y faire en New Game Plus. A part dans les Dungeons de l'Alice je crois et encore non même pas. Y'a rien. Franchement Dying Light je pense que tu y passeras plus de temps. Après faut aimer aussi hein. C'est pas vraiment du FPS dans le sens que t'as peu d'armes. Et puis faut aimer ce côté un peu exploration de la ville en mode mirrorless. Mais c'est vraiment fun. Ouais c'est vraiment fun. Et puis là en plus il a été nettoyé de ces bugs qu'il y avait au début. Y'a eu pas mal de patchs. Et je suppose que tu veux y jouer sur PS4 si tu compares avec Bloodborne. Mais il tourne bien sur les... Enfin il est vraiment joli quoi. Je sais de laquelle ? Si tu aimes bien Mirror Age franchement j'ai envie de te dire n'hésite pas. Parce que Dying Light c'est... C'est vraiment tout le bon côté de Mirror Age. Avec l'exploration où tu te sens... Tu te sens maître de ton terrain. C'est ultra rapide. Moi qui avait aussi fait les Dead Island qui étaient beaucoup plus mous. Que ça soit dans les combats ou même dans les déplacements. Là ça n'a rien à voir. C'est... Si tu tapes des fois... Des fois t'enchaînes je sais pas combien de kilomètres sur la map sans t'arrêter. C'est vraiment jouissif quoi. Après ouais voilà c'est répétitif j'ai envie de dire. En ce moment quel jeu ne l'est pas répétitif à partir du moment où tu... C'est vrai que tu fais globalement toujours la même chose. T'as ce côté un peu open world à la Ubisoft avec... Avec ses points à ouvrir. Enfin l'équivalent un peu des tours de Assassin's Creed. Mais bon. Le multi aussi est vraiment sympa. Si t'as des potes qui comptent le prendre. Ça joue jusqu'à 4 et c'est vraiment cool. En plus tu peux te filer les armes à n'importe quel niveau entre les joueurs. Donc euh... Donc ça permet de... Enfin si t'as des potes qui te rejoignent un peu plus tard. Tu peux les remettre à niveau rapidement. Ouais c'est vraiment ça. C'est mélange Dead Island et Mirror Age. Mais moi je trouve que ça a pris vraiment le meilleur des deux mondes quoi. Après ouais t'attends pas un scénario de ouf. Mais en même temps tu compares à Bloodborne. Et Bloodborne le scénario c'est pareil. C'est pas très présent. Mais euh... Ouais la durée de vie franchement t'en as... Si tu comptes vraiment peut-être pas faire tout tout tout. Toutes les quêtes Annex et tout ça. T'en as déjà pour 30 heures... Ouais minimum. 30-40 heures minimum. Je suis resté en même temps. Je crois que j'y suis resté à peu près 60 heures pour le faire à 100%. Voilà. Donc euh... L'investissement est plutôt honnête quoi. Ouais. Coucou. Parti. Allez là. Bi-zombie. Bi-zombie il marche. Je connais pas qui se bruguait. Qui se bruguait. Bah écoute il y a des foules vraiment énormes. Ça c'est un truc assez impressionnant euh... Sur Nine-Night. T'as parfois des foules super compacts. Alors c'est vrai qu'ils ont pas tous des comportements euh... Ultra crédibles. Mais pareil encore une fois il y a eu pas mal de... Il y a eu pas mal de patch. Et euh... Ça m'a pas choqué plus que ça hein. Euh... Voilà. Après ce qu'il faut attendre c'est un jeu... En grande partie corps à corps. Il y a... Parce que voilà. J'ai des potes qui... Qui pensaient que ça allait être un FPS. Qui sont fans de Left 4 Day tout ça. C'est pas le cas hein. C'est... C'est vraiment très tourné euh... Les armes sont merveilleux. Les armes de tir. Voilà. Les armes à feu sont vraiment... Pas efficaces parce qu'elles font beaucoup trop de bruit. Elles euh... Mais par contre euh... Le corps à corps. T'as énormément d'armes euh... C'est débile comme dans Dead Island. Euh... Des machettes électriques. Ce genre de choses. Il y a plein de petits secrets à droite à gauche. Des armes... Des armes un peu plus connes que d'autres. Et euh... Et puis y a le grappin. Ça ça arrive qu'à mi-parcours du jeu. Mais putain c'est un régal. Entre le... Entre le parcours à la Mirror Age. Plus euh... Plus euh... Plus le grappin. C'est une des... Un des... Un des meilleurs modes d'exploration d'open world que... Que j'ai fait ouais. Clairement. C'est vraiment fun. Puis là euh... Enfin sur... Sur console tu dois commencer à le trouver euh... Euh... Déjà moins cher. Et euh... En ocase. Donc euh... Ah oui n'est pas. Alors là j'en ai jamais essayé finalement. Le... Lequel ? Le mode online de Dying Light. Ah oui ! C'est vrai qu'il y a un mode euh... Non euh... Des invasions. Des invasions. Ouais. Bah écoute là malheureusement on pourra pas te dire. Parce que c'est vrai que euh... On l'a pas testé. Après moi euh... Il est toujours installé sur mon PC. Je le vois très régulièrement euh... Être mis à jour. Donc euh... Donc globalement je pense que ça a dû être réglé ces bugs de début. Parce que oui au début il était pas exempt de... De bug hein. Mais vraiment jeu coop euh... Long euh... Fun. C'est... C'est vraiment euh... C'est vraiment cool. Et je te demandais sur PS4 parce que en fait sur PC il y a eu le Steam Workshop qui a été intégré il y a pas longtemps et qui permet en fait à la communauté de modder plein de trucs. Donc là sur PC ça risque d'être euh... D'être vraiment intéressant euh... Pour avoir de ce que... Ils ont... Ils ont rajouté la... Les possibilités de créer carrément des campagnes en fait sur PC. Donc si les fans euh... Répondent. Il y a moyen d'avoir une bonne durée de vie euh... Allongée encore. Mais même sur PS4 euh... Déjà euh... Il vaut le coup hein. Il vaut le coup. Après voilà. Le seul truc c'est que c'est assez répétitif. Faut peut-être pas le bourrer euh... En solo euh... Des heures et des heures quoi. Mais si tu prends le... Enfin si tu projettes d'y jouer en... En coop euh... Ça fait le taf. Oh putain... C'est le... C'est la salope là... A l'étage. Ouais. Ouais pas rien. Ouais. Le salaud hein. Ouais. On est pas mis au ligne. Ouais mais tu sais c'est un peu difficile à voir avec leur moteur... Personnage. Franchement je dis on va se faire troller. Voilà. Mais c'est déjà cette attaque là. Et bah voilà. Elle m'a tué. Non mais c'est abusé quoi. Voilà. Le troll. Pas bonjour, pas merci hein. Ouais. Rien du tout. Juste gros. Ah mais tu joues à tout Fonga. Tu as du temps. Ah. Pierre veut qu'on évoque les donjons calices de Bloodborne. C'est vrai que bah... Là on t'a vendu un petit peu... Bah tu veux aller de temps de chargement là bah c'est ça les donjons calices de Bloodborne. Voilà. Parce qu'on peut pas s'invoquer ça marche pas. On a essayé pendant une journée complète de s'invoquer dans les donjons calices donc qui sont une des nouveautés vraiment de Bloodborne par rapport aux Dark Souls. C'est des donjons général aléatoirement. Petit carré. Et euh... Bah c'est aussi chiant que les donjons de Diablo mais sans le fun de Diablo quoi. Donc euh... Et sans loot surtout. Parce que Diablo on... On enchaînerait des couloirs s'il y avait du loot. Mais euh... Là non c'est juste chiant quoi. C'est... C'est chiant comme la pluie. Il y a une arme à trouver. Une. Il y a une arme à trouver dans ce machin. Bah c'était censé être le truc coopératif. Où t'allais jouer avec tes potes bah non on a pas réussi à se trouver. Alors peut-être qu'on est des grands aussi hein je sais pas mais... Non mais normalement ça marche pareil que ça. Tu sonnes, euh... Je sonne et puis c'est fini. Voilà. Et ça marche pas. Ah ça c'est cool de bosser le matin. J'ai bossé comme ça pendant une longue période et c'est vrai que putain t'as des super longues journées. Surtout moi qui ai l'habitude de me lever à midi. A partir du moment que t'as travaillé le matin et que ta journée commence à midi. Donc y a plein de choses. Oui en plus c'est ça c'est que les donjons calices sont construits sous forme d'étages. Il y a trois étages par donjons calices et à chaque étage il y a un boss. Donc à chaque fois qu'on a tué le boss bah il faut qu'on se réinvoque en fait. Apparemment si moi par exemple j'ai fait tous les étages et que tu m'invoques dans ton donjon. Je peux rester à tous les boss. Ah si j'irais si j'ai fait tout le... Enfin je peux pas rester à tous les boss. Si t'es obligé de me réinvoquer à chaque fois. Mais t'as pas à venir faire le temps pour moi quoi. C'est toujours les règles de frame software. Alors si tu as fait ça mais qu'il fait beau et qu'en fait il est minuit. Tu verrais non c'est juste chiant quoi. C'est juste chiant. D'ailleurs tous les gens qui stream... Là je vois il y a Elias qui est un streamer qui fait du speedrun quoi. Il est en train de les streamer en ce moment. Oh putain. On est en train de se faire troller derrière. Bon on ne marre pas. Oh mais elle recommence putain. Ouais. Elle est sérieuse là ? Voilà elle fait que me la spammer cette attaque de merde. Ça fait deux quoi. Regarde parce qu'on relâche. Ouais faut qu'on interne nos barres de... Ouais je crois. Non mais t'as vu cette barre de vie quoi ? Non mais c'est abusé aussi. Il va mettre le dernier coup. Putain mais... Elle est tellement relou. Oh mon dieu. Non mais ça c'est plus chaud qu'un boss. C'est une vieille merde là. Dès que tu tombes sur des chasseurs ou quoi. T'as vu l'intérêt du combat quoi ? Franchement c'est juste pour dire bah on lui a mis 6000 points de vie. Allez tiens amuse toi. Ah c'est comme le mec dans la dernière partie de la quête d'Eileen. Oui il a 11900 points de vie un truc comme ça. Ah ouais ? Putain. N'importe quoi. Il y a un coffre hein. T'as pas au gars. Oh je meurs pas. Ouais clair mon enfant guin je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a bourré parce qu'on est deux. Mais globalement c'est ce que j'ai fait sur ma deuxième partie. Parce que l'environnement joue mais carrément contre toi quoi. Salut Hiroaho. Salut. Salut. Il a du dire ça il y a 20 minutes mais avec le décalage. Bonjour à toi. D'ailleurs on a émis quoi comme type de... De ? De Twitch ? Non c'est vrai. Le type du stream ? T'as remis celui d'ailleurs ? Super celui je vais avoir une grande partie 2. D'accord. Ouais non mais comme je t'ai pas vu le faire. J'ai mal aux yeux là. Il commence à me faire chier ce soleil. C'est quoi là ce que t'as mis ? Ah c'est carapace de Fantasmoville ? Ouais. Ah ouais la magie elle est dans l'autre bande je suis pas... Je suis pas convaincu. Ça marche pas. Tout simplement. Bon bah c'est le moment où on bute Rome. L'araignée stupide. Ou alors où on se fait tuer. T'ouvrir la porte ? Ah non t'as allé ouvrir le truc là ouais. D'ailleurs je peux l'ouvrir moi ? Oui. Ah non t'as allé ouvrir moi ? Ah non t'as allé ouvrir moi ? Ah oui. Ah non t'as allé ouvrir moi ? Ah oui. Ah non t'as allé ouvrir moi ? Ah oui il est pas mort putain. Même lui il me troll avec ses points de vie. Ouais mais franchement je crois que c'est fait exprès ce truc à la con là. De laisser les PNG à un point de vie. Les visions. En plus c'est la rue de finale non ? C'est la rue de finale ouais. Je sais rien c'est pour le droit d'objet. Et puis comme les ennemis ne repart rien à part des fiales et des balles. Et puis ce que t'en as à foutre ? Eh ben non Pierre c'est pas un monstre poilu, c'est peut-être le seul non monstre poilu. Ah des poils, c'est des fleurs. Ouais c'est des sortes de fleurs. Elle est insupportable, elle te one-shot avec je sais pas combien d'attaques. Et moi je peux toujours y en a faire là. Oui c'est normal. Ah la marmine araignée. C'est parti pour le troll. C'est long surtout quoi. Surtout avec la barre de vie que j'ai en coop. Ah bah une araignée elle toute sûre en impôts. Il y a deux types là-haut qui savent pas quoi faire. Ouais elles sont restées avec la maman. Oh putain ! Les esquives ! Ah bah putain j'ai bien fait y passer là. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Oh ! J'ai eu de la moule ! Par contre taper le devant ça sert à rien. T'es sûr que tu veux pas qu'on boit un peu le rhum ? Non non parce qu'après on va se retrouver avec 200 araignées et ça va être casse-couche. Je demande. Mais c'est quoi tous les groupes là-bas ? Bah on s'en fout, elles sont de l'égal aux jontes. Alors attends il faut qu'on prévoit le coup. C'est parti. Allez ! Elle prend encore des dégâts là cette conne. Par contre on est bien bourré je pense qu'on va avoir deux groupes. De groupe d'un araignée. Et ouais on marche sur le loin. Ou alors on appuie, je sais pas. Bon il est pas bizarre ce boss il est juste trollou. Parce qu'il va commencer à nous spammer ses stores de merde là. Ouais voilà il y a des météores qui tombent. Et d'ailleurs je vais prendre une pioche parce que si je suis pas full vie je pense que je me fais troller. Ah ça commence. Ah ! Ah c'est pour toi. Fais des roulades dans toutes les directions. Putain j'ai tout esquivé voilà comment on fait. Faut rouler droit à de gauche pour être toujours assez. Allez ça recommence. C'est toi là c'est toi non ? Ouais. Ah putain arrête de les cracher dessus ça va être pour toi hein. Quoi ça va être pour moi ? Euh non ça il me regarde. Bon elle veut pas sauter elle. Elle veut pas crever sur tout là. Allez ! Euh il t'en envoie dans le gueule. Ah c'est moi. Ah putain il a fait le planter de planter de tête là. Ah putain. Oula. Pfff. Oula. 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 Putain mais je suis sur. Ouah c'était pour ma gueule cette fois. Il y a tout un groupe de réunis qui bug là. Bah ouais ça fait ça fait un peu flipper parce que j'ai l'impression que. Ça c'est pas ce qu'on est deux je pense. Rome est en train de se décaler vers ce groupe. Mais donc ouais en gros il faut taper le cul des... Ouh putain c'est pour ma gueule ça. Et ça tombe quand ? C'est euh... c'était un truc qui venait du sable. Là par contre ça va tendu sur euh... C'est pour moi. Ça peut paraître pas dangereux mais les petites araignées ont une attaque où elles se plantent le dos dans la flotte et bah ça tout one shot. J'ai eu plus de mille de vies à ce moment là du jeu. C'est quoi ça ? C'est la rue. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Et puis on disait les portes, t'as des dégâts. Bon on va le voler tout seul hein. Ouais le coup de finir. Ça va être long. Allez, c'est reparti. Franchement tu devrais essayer de... Nan 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 nan, le bon pied. Systématiquement, j'ai essayé plusieurs fois. C'est rien, tu mets deux coups puis t'as une connaisse qui te sorte d'un... Qui te sert un combo. Mais t'as vraiment pas assez de vie quand on se bosse en cohab c'est super chien. Parce que tu vois là ce que t'as à la barre de vie. Si t'en prends un ça va, deux t'es là. Oh putain. Ah la la. C'est vraiment un baisse de merde, ils cassent le verre. T'as vu là, systématiquement au bout d'un moment il se mena à spammer ses attaques. Ouais. Bon bah voilà faut rien, c'était le moment. Le moment du nawak. C'est de la merde. C'est de la merde. Ouais. C'est le dernier boss qui pose vraiment... Quoique il y a encore aussi le unborn là je sais pas quoi. Non juste parce qu'on comprend pas ce qu'il fait mais lui il se fait défoncer. Ouais la barre de vie mais ça c'est un truc... Enfin c'est pas confirmé mais c'était déjà le cas dans les Dark Souls. Bah c'est x2. C'est x2 quand tu joues à 2 et x3 quand tu joues à 3. C'est pour ça que... Et c'est le cas aussi quand t'invoques des PNJ. C'est pour ça que je déconseille toujours dans Dark Souls de... Quand on joue vraiment pure solo d'invoquer les PNJ parce qu'au final tu te rajoutes de la difficulté et ils servent tellement à rien les PNJ. Bah des fois il servait un peu à tanker quoi. Ouais à tanker mais bon. Ouais. Faut rien moi c'est ce que j'ai fait. Je l'ai bourré mais Sylvain l'a bourré et... Pour ça Soluce il a été dégoûté parce que la première fois ils se sont auto tués en même temps. Donc ça lui a pourri sa vidéo. Donc depuis il y va calmement. Ah bon je vais essayer de bourrer hein. Je m'en retrouve avec 200 araignées autour de moi puis je serai... Faut la tuer avant que les 200 araignées fassent de la merde. Allez ! Putain ! C'est rond. C'est rond, c'est rond. Ouais tiens t'as t'as un. Raffrèche la liste de spectateurs. On va prendre un de plus. Ouais. Merde. On a un fan de basket avec nous. Alen Aiversine. Yes. C'est peut-être le frère de Trunks. Qui s'appelle Alen sur Twitter. Bon. Toujours aussi efficace, le netcode. Ouais. On a quitté le menu, mais elle sert à rien. Ah dégoïa. Bon. Rendent tout. D'ailleurs j'ai déjà oublié qu'est-ce qu'il m'avait tué, ah oui c'est son AOE, mais son AOE, il faut s'approcher, il te casse, je t'ai pas vu partir bien plus loin, moi je l'ai pris vraiment en pleine poire, j'étais en attaque et j'ai juste pu faire une roulade en arrière et ça suffit et genre là je peux pas rentrer de direct, non, faut que j'arrive dans le lac c'est bon, l'appelon a commencé la bataille, allez les d'araignées, yuhu Pfaff, hi relaxen 23 ah mais ma barre de biais, elle est honteuse Par contre, quand ils se plantent, ils sont complètement pourris, je les vois une fois qu'on peut. Ouais. Il y a toujours un groupe de pétasses qui bug. Ah ouais, là-bas ? Ah ! Bah j'ai fait un R2. Allez, go ! Il continue à bourrer même quand il y a l'illuminaison. Ouh, putain, ce qu'on lui enlevait là ! Ouais, il n'y a pas d'ici. Oh, des araignies partout ! Elle rame quand on arrive. Il est où ? Il est là, il s'est décalé à droite. Ah putain, il a son deuxième groupe. Allez, ça commence. Ah putain, c'est le seul. Donc là, c'est quand t'es proche, c'est ça. Je fais quand il peut. Non mais je veux dire, les dégâts que ça fait. Et par contre, ça tue passé, pote. Non. Ça serait très facile. Ça serait réaliste. Ouais. Mais attention. On a comme des araignies gardées. Ouais, mais ça vient du seul. Oh putain. Oh putain. J'aime pas ce putain de tacompaq là. Attention. C'est le seul encore. Ah oui, mais là, il fait que ça en fait. Ouais. Quel enfoiré. Ouais. J'aime pas lui tourner le dos. Ah non. Putain. Tu vois, je l'ai pris une fois et ça me laisse. Bon, quand ça me saoulait, c'était rien. Surtout que la deuxième fois où on l'approchera, ça sera la bonne quoi. Elle a plus de vie. Certains conseillaient de locker une araignée pour profiter des dash plutôt que des roulades de chic. Ouais, les dash, j'aime pas. Y'a pas du tout des dash pour la bourre là. Bah je crois. Ouh, j'ai attend, j'ai pas une perte de suite. Ouais, allez, vas-y que je te spam à l'attaque. Yeah. Ouais. Ah putain. Ah putain. Fais gaffe. C'est quoi ça ? Je... J'arrive même pas à l'agir. Oh, attention. Ah ouais, ouais. Ah non, c'est surtout de ça. Attends, je peux se foutre. Allez. Oh, je crois que je l'avais stun. Attention parce que voilà, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que ces araignées partent pas tout de suite. Ouais. Ils peuvent te troller. 22 000. C'est de la merde. Ouais, en plus c'est ça, ça rapporte rien quoi. Les bosses sont en mousse. Alors par contre, dès que tu passes en... Je passe. Je peux pas voir Yarnam. Viens, elle est là. Ouais, ouais. Bah pète. Pourquoi tu vas pas le voir ? Bah c'est sûr, il va me retransporter au centre. Ah oui. Devant l'entrée de Yara Ghoul. C'est bon quoi. Donc ça veut dire que tu peux tuer Rome. Mais tant que tu vas pas voir l'animation, t'as pas la Lune Rouge. Donc tu peux encore faire 2,34. D'accord. Pas mal ça. Ouais, parce que la Lune Rouge, c'est un peu le moment qui fait avancer pas mal de l'histoire. Grosso modo, c'est un peu la phase finale du jeu. Bah c'est vrai, quand tu fais Yara Ghoul, centre de conférence et Côte-Marc d'Aventis, c'est fini quoi. Ouais. Si tu fais pas tous les trucs annexes, je fais sonner ma cloche. Bon, bah si vous l'avez aimé ce boss, vous allez en voir une deuxième fois. Vas-y. On va déjà se faire troller par la salope magicienne. Putain, oui c'est vrai cette connasse là. Tu retires ça, franchement, on aura enchaîné là. Bah ouais. On a presque pas été milliers. Ouais. Ça va être mauvais. C'est toi qui es mauvais. On est très bon pour le moment. C'est juste fait. Et franchement, avec la barre de vie que j'ai, je trouve que j'ai du mérite. Du mérite. On a les mêmes temps de mille en fait. A peu près. Bah mille pile poil. Ouais, c'est ça. Mille-un. 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 Voilà. Est-ce que là vous êtes under level ? Non. Ok. Non, non. Alors niveau 50, je pense que c'est largement suffisant pour cette partie du jeu. Bah en fait, c'est le souci, enfin c'est le souci. C'est ce qui pour moi le rend plus facile, c'est que tu arrives très facilement à dépasser le level des ennemis sans farmer salement quoi. Je me rappelle Dark Soul 1, il y a une période, sur certains boss je galérais tellement, je farmais, mais c'était du farm. J'allais au feu, je recommençais et ainsi de suite. Il y a pas de boss qui sont upscalés suivant votre niveau ? Non. Heureusement parce que ça c'est vraiment la connerie d'Elder Scroll de faire des boss. Genre tu tombes sur le boss final niveau 2, bah il est niveau 2 comme toi quoi. Par contre, tu tombes sur un bandit tout pourri et bah il te met une grosse rouste. Et à la fin, un dragon est aussi fort qu'un ours. Voilà. Et encore l'ours est plus dangereux parce que généralement ils viennent à 2-3. Parce qu'en plus ce dragon tu peux te foutre seul. Ouais, je me faisais encore buter par des ours vers la fin du jeu alors que les dragons je les one shot avec une flèche quoi. Les one shot avec une flèche quoi. Bon, allez, je recommence. Bah je fais sauter mon truc là dessus. Oh putain. C'est vraiment, là c'est du troll. Ouais. A ce niveau là c'est du troll. En plus ça aurait pas eu marché parce que je venais pile poil de faire. Ouais mais il me semble que j'ai ce que j'avais fait aussi. On va essayer de pas gaspiller cette invocation. Ils sont tellement relous hein. Ils sont tellement dégueulasses aussi. Ouais, ils voulaient les brises avec sa flèche chimiste celle-ci. Attends, attends, attends. Je sais pas quoi. Parce qu'il y en a un deuxième. On va éviter de... Ah oui, mais encore. C'est vrai que d'habitude je tombe en fait là. Là. Je veux qu'il lui restait encore 1 PB quoi. Ça suffit il y a un PB. Ça suffit quand même. Il est en là toi. Ah il t'a bouffé la gueule quoi. Et là je peux pas le toucher quoi. Et non. Parce que lui aussi il est en animation. Et non. Attention à la trolley. Ah oui alors ça c'est l'état. Je pense qu'on va rigoler au moment du stream quand on sera... Parce qu'on sera dans cet endroit où il y a de la folie. Oh putain j'ai coup. Moi je pense sur ça alors qu'il y a le pire ennemi du jeu. Un vrai salope. Il aime pas les petits coups de BDP là. Ouais. J'ai vu ça. Alors là il y a le sapin de Noël. C'est un peu un point de vue machin là quoi. Attends va y'a les deux connards qui tombent du ciel aussi. Fais gaffe. Ah oui. Ils tombent pas du ciel ils tombent de là haut. Ouais. C'est l'expression quoi. Putain mais cette animation elle est tellement grave. C'est le célèbre de Pirkanemart. Ah ouais t'as envie de les percer les trucs. Mais ce truc aucune explication sur qu'est-ce que c'est quoi. On le voit une seule fois dans la campagne. On le voit dans les vengeance qu'Alice il me semble. Oui oui. D'ailleurs il y a partout juste pour en dire quoi. Putain du coup tu m'étais fait attraper par la bouche chelou là. On lui fait tellement pas de dégages là. C'est grave. Il s'agissait du bon. Oh. Putain mais il est en train. Pas besoin de le cendres. Allez la sorcière. Allez là. C'est parti. Fais penser à la taille de cette zone. Ah oui, c'est vraiment juste pour dire, il y a un bâtiment, il y a des raccourcis dans tous les angles et ça ne sert à rien du tout, on n'utilise qu'un seul, il n'y a certainement pas celui-là. Bon, c'est un truc qu'il y a dans le coffre, on s'en fout, c'est un truc de dungeon, c'est pas mal. J'ai que 13 potions, il faut que tu me calmes. Ah, t'as touché ? Non, 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 c'est marrant. Attention, putain ! Ah, tu me bloques, tu me bloques ! Ah, putain ! Putain, mais encore tu vois qu'on aurait pu passer l'un à travers l'autre parce que là, c'est vraiment débile, tu veux faire un dash arrière, t'es coincé. pas mal. Et ça, non mais regarde, t'as vu la vie qui s'est enlevée ? Rien du tout. Honteux. C'est une merde. Ah, attention. What ? Tu me diras comment elle a réussi à sortir son coup alors que j'étais en train de la spammer de Bastos. Non mais attends, parce que le pire, c'est qu'elle va me tuer aussi. Launcher 2, meilleur démarrage de l'année, tu m'étonnes. Ça y est, Stan Lee a dépassé Spielberg. Ouais. Plus gros producteur hollywoodien ever. Ouais, bah moi j'attends les films d'ici. Ouais. Même si ça me fait un peu peur parce que je ne suis pas un énorme fan de Man of Steel. Je ne monte pas là-haut, ça me fait chier. Elle va faire sonner ma cloche. Ici. Ouais, et donc c'est bon là ? Ah mais elle était déjà en train de sonner, donc ça va peut-être trop mieux pour ça. Ouais, ça va pas marcher je pense. Elle sort pas ? Ah non, je lui parle juste. Et ouais, je vais tirer le coup de feu en fait sur Chien. Allez ! Eh, c'est du troll, sérieux. T'annules le truc et ça marche quoi. On a peut-être trouvé une méthode. Tuto là. Tuto. Tuto. Et voilà. Si c'est pas beau. Ah ouais, c'était magnifique. Ils auraient pu mettre un point de vie. Ils auraient pu mettre un point de vie, ça sert à quoi de lui remettre autant. T'aimes bien spammer les R2 toi hein ? Bah ouais, parce que je me dis, bouge pas. Mais tu vois, même avec ça j'arrive à le rater quoi. Et c'est qui lui ? C'est maître William ? C'est le patron, enfin c'est le... Le maître de l'académie quoi. Il est à la droite. Non mais c'est... C'est fond bien qu'il veut l'histoire donc quand même. Je te demande. Je sais que t'as été calé. Putain, j'ai 42 000 m. C'est après chier les pères là. Ouh ouh, le plus gros vent. Allez ! Il va falloir aller taper. Ouais. Putain, j'ai plus que huit fioles. Oh et non, ça par contre c'était mal joué. Oh, ça est jouable. C'est jouable. T'as dit, il t'a beaucoup qu'on dirait. Oh poupie ! Il y en a partout. Il t'arrive, tu es où ? C'est là. Bernardo. Pourquoi il y en a qui sont juste là et qui foutent rien ? Qu'est-ce que l'a pris ? Elle ne rapporte même pas la déco ces... C'est merde là. Sinon ça sera un bon moyen de spammer. Ah si, j'entends vaguement une musique. Tu vois, on est moelleusement bien. Ouais, il y a du fait de musique ici. C'est juste pour l'ambiance. Ouais. Il y a encore plein de réalisées qui bugent partout. Bah ouais, c'est pour ça que ça me fait chier. J'essaye d'en approcher une mais... Putain, je suis pas passé loin de la mort, débile. En fait, j'aime pas quand elle s'en bleue parce que généralement, c'est là que... Le deuxième qui profite pour faire sa merde. Et en parlant d'Avengers, vous allez mater la série Netflix d'Hardeville ou... Ou pas encore ? Ouais. Hop. Ah putain, moins que... Tu as tant pis. Il est là-bas. Putain, c'est quoi ça ? Attention, ça vient dans ta gueule. Putain, il a pas beaucoup d'araignées autour de lui. Ouais. Ouais, mais c'est parce que c'est ça... C'est sa première apparition. Après, il va se recasser dès qu'on va le toucher là. C'est bon. Ah ouais ? Ouais. Oh putain. Ah, je me tâte à me remettre full PV parce que... Avec ses attaques de merde. Mais j'ai que 8 fioles. Il y a du gaspillable. Oh putain, la caméra, la caméra ! Ouais, en même temps, je vais faire mon troll mais... C'est pas bien dur de faire mieux qu'une série de la CW. Mais ouais, non, c'est pas mal. Le rythme un peu chelou parfois mais... Putain. C'est quoi ça ? C'est la... Ok. C'est bon, là on a le temps de faire du R2. Euh... Ouais, mais dès qu'on va le toucher, il va dire... Oh putain de merde ! Non, 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 non ! Putain, putain. Oh putain, non, non ! Ouh, ouais, c'est pas assez loin. C'est vrai, j'ai cru que tu étais repoussé mort. Ok, bon, on va changer le métal parce que... Et Loïc et Clark, c'était mortel ! Moi j'aimais bien ! C'était génial Loïc et Clark. Bon. Allez, balance-en plein ! C'est génial ! Ce qui est chiant, c'est quand tu restes follés... Attention, ça t'arrive sur la gueule. C'est pour qui, c'est pour toi encore. Je te vois plus proche de ce que t'es. Rafi Polo, salut ! Salut ! Oh putain ! Voilà, tu vois, je regarde le chat. Putain, ça m'a pas one-shot, ça ? D'habitude... Ouais, ça commence à être propre là. Voilà. Enfin, y'a reste une qui va me faire chier. Ah, j'aime pas ne pas l'occurum parce qu'on... Allez, c'est dit, me regarde moins. Allez ! Attention, on est du sol. Oh putain, ça rate ce putain d'R2, là. Attention à eux. Il a l'air d'être casse-couille. Attention, attention parce que là... Quand tu fais ça... Tiens, prends ça. Oh putain. C'est le sol, ça ? Ouais. What ? Oh putain ! Et il veut ses fesses qu'il y a. Qui m'a tué. Enfin, qui m'a presque tué. Yes. Pas trop tôt. Yep, on a déjà fini le jeu chacun deux fois. Et par contre, plug-in, donc ça veut dire que c'est le moment... Non, je crois qu'il faut faire continuer justement. C'est le moment d'actualiser la page. Ouais, c'est le moment où on avait perdu le chat la dernière fois. Ouais, on a déjà fini le jeu... Bah Sylvain, tu l'as fini deux fois. Presque trois. Ouais. Et moi je l'ai fini une fois. Et là on essaie de faire un run complet en coop. Enfin sauf le tout début du jeu qui demande des lucidités qu'on a pas fait en coop. Mais autrement on essaie de faire la totalité des 17 boss, tous en coop. On aurait dû faire arrêter le plug-in, je l'avais dit. On aurait dû faire arrêter le plug-in. Ah mais si t'arrêtes le plug-in, ça le pèque le truc quoi. Ouais mais c'est pas grave. De toute façon faut qu'on y retourne. Ouais on se traite plus hein Julien. Si si. Ah ouais ? Si c'est le choc-wave. C'est juste le tchat qui a sauté. C'est le choc-wave. Oui c'est le choc-wave. Je vais faire un peu plus de ceci. Je vais faire un peu plus de ceci. Je vais faire un peu plus de ceci. Alors ? Tu es sûr que c'est pas le petit écran ? Voilà. C'est bon il est tout à gauche. Tu peux le voir. Alors ? Bon on remet le chat. Ouais ouais ouais. Oh il y a quand même des chat-rooms. Après il ne faut pas que le stream qui tourne derrière, il s'entend en écho. Qu'est-ce que tu veux dire ? T'as une autre fenêtre FireFox de lancer là. Bah c'est Twitch, tu s'en fous. Ouais. Et si on s'en fout, il n'y a pas de son. Ah merde, je me suis approché. C'est pas grave. Faut que je fasse ceci. Et puis je pense que ça va être bien pour la petite pause là. Travaillard vous la prenne ? Quelle arrive ? Elle a vous fait rêver ? Ça va arriver dans 10 minutes. On arrête quand tu l'as bouffé là. Ouais. Ça me peut laisser un clic. Allez. Et voilà. C'est le moment où le ciel du jeu devient moche. Enfin il devient violet chelou quoi. C'est le moment où le ciel du jeu devient moche. C'est le moment où qu'est-ce qu'on fait ? Ouais Keynerst. Maintenant. Paul et Keynerst. Il doit se faire troller par contre par les bestioles à l'entrée là. Ouais mais ça va. Il y en a une fois quoi. J'étais plus au niveau. Avec l'argent du jeu, il faut avoir des lucidités. Il faut avoir 10 lucidités pour pouvoir acheter la petite cloche qui te permet de rejoindre la partie d'un autre. Ouais. Mais il faut qu'une seule lucidité pour avoir la cloche qui te permet de faire venir des gens. Ouais. Bah... Si tu veux on peut te montrer parce que là de toute façon je vais faire un petit tour... ... ... Oh putain le con. J'avais oublié qu'il était là. Ah merde Fanguin est revenu sur le chat mais cette fois-ci il est rouge. J'avais pris l'habitude de jouer en orange. J'avais pris l'habitude de jouer en orange. Ouais. Quoi ? Merde. C'est bon. J'ai du coup d'anglais. Ah ! J'ai du coup d'anglais. J'ai du coup d'anglais. Ah putain. J'ai failli me faire troller aussi. Eh laisse moi prendre la lanterne là sale con. Sinon je te lutte. Ah ! Le fond vert ressort bien. Ça y est le fond vert ressort bien. Ouais bon on va régler ça. Apparemment c'est que c'est bon maintenant. Mais c'est parce qu'il fait plus sombre aussi avec la lumière qui joue un peu plus sans râle. Ouais donc c'était qui qui demandait pour comment on faisait de la coque ? Ah oui. c'était phoenix alors phoenix en fait salut magic en gros il faut des lucidités les lucidités tu les en croisant des boss ou certains événements du jeu ou alors tu peux les avoir en quoi j'arrive pas à voir mon inventaire ok c'est ce que c'est que cette merde je voulais passer mais ah mais parce qu'elle est en train de chialer putain voilà je rentre non non je ouais donc en gros il faut des lucidités les lucidités tu les as en rencontrant des boss ou en consommant ces trucs là les savoir de dément tu as savoir de dément sagesse de dément c'est plus gros ça en donne deux mais ça fait la même chose et à chaque fois que tu en consommes une ça t'en fait une et quand tu en as 10 sur toi tu montes ici et tu vas au niveau de cette fontaine et en fait tant que tu en as pas 10 sur toi cette fontaine est inactive et à partir du moment que tu en as 10 tu as ces petits fantômes là qui se ramène tu peux acheter et en fait ici tu as un carillon à acheter pour faire de la copte voilà c'est le carillon sinistre c'est pour envahir les autres joueurs faire du pvp on l'a pas acheté mais il se trouve ici et il demande un lucidité et après chaque invocation te demande de dépenser une lucidité c'est en train de s'entraîner les consommer à huit et s'entraîner c'est vrai ouais 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 c'est vrai que ça fait monter à quelques jours c'est 54 sans consommer je m'ai dit que tu étais monté niveau 57 je vais consommer 7000 éco je pense que ça suffira je pense à réparer des armes je les réparer tour d'avant est-ce que ça vaut le coup de revenir dans les zones avec le changement de lune certains moments ouais bah par exemple je peux le montrer pour un truc intéressant ouais je peux monter niveau 57 avec tout ce que j'ai consommé 55 pardon je vais montrer un exemple pour ceux peut-être qui le savent pas sur le chat ah nos voix se répètent ah mais c'est ce que je disais il y a le c'est parce qu'il y a Twitch qui tourne à côté faut que je mette pause normalement ça devrait être réglé le coup des voix qui se répètent je peux pas la fortifier je peux la réparer oui ah vous dites si c'est réglé mais normalement c'était ça je vais montrer un des exemples de la lune rouge en gros quand on revient au tout début du jeu enfin le deuxième la deuxième lanterne qu'on croise dans le jeu donc c'est le centre de Yarnin le mec qui nous parlait derrière une fenêtre et qui nous donnait le lance-flammes au début du jeu après la lune rouge en fait il succombe à la maladie il se transforme en monstre et c'est intéressant de revenir le tuer parce qu'il donne une rune assez cool putain j'ai plus de fiole j'ai plus de balle quoi j'ai suivi de balle qu'un club merci pour ton retour voilà et puis après il y a pas mal de quêtes de quête annexe entre guillemets qui avance c'est-à-dire notamment Elayne la demoiselle avec un masque ah bah oui le corbeau ouais mais on peut pas faire en coppe bah non je vais aller voir si elle est là ah oui toi qui ne fonctionne pas pour le moment bon bah allez là je vais aller me faire troller deux minutes d'accord putain mais je suis encore dans le temps de chargement voilà et donc là bah vous voyez sur mon écran que le monsieur s'est transformé en monstre putain on a des skis bah ouais trop chelou quoi par contre il fait tellement pas mal de vichettes ça me fait un peu mal au coeur de le tuer il était gentil au début celui qui t'explique des trucs allez donne moi quelques coups ah putain voilà et il donne une rune à la griffure qui est assez cool et si vous voulez la confirmation que c'était lui en effet sa fenêtre est détruite donc c'était bien lui oui mais ça c'est un truc qui se passe qu'à partir du moment où on a passé la lune rouge pareil on va peut-être aller le faire pour Ken Hurst de toute façon mais tuer l'infirmière après la lune rouge te permet d'avoir le cordon umbilical umbilical ouais ouais il était pas en forme à chaque fois qu'on lui parlait il disait je vais m'en sortir mais il toussait et voilà en fait mais c'est intéressant de le savoir parce que pour le coup on est pas vraiment amené à revenir dans les zones c'est pareil dans Dark Souls une fois qu'on les a passé à part pour farmer généralement on revient pas et là il y a quelques petites surprises comme ça ouais ouais mais elle j'ai plus assez dix-huit mille il faudrait ah tant pis donc ouais on peut se donner rendez-vous au bois pour ouvrir le passage ouais ouais bah je veux juste me pas trop aller par les lignes et puis ouais ah bah alors ce que je vais faire c'est que je vais peut-être essayer le le petit glitch pour ouvrir le passage sans passer par la forêt hein si j'y arrive s'il a pas été corrigé voilà j'aurais pas dû faire ça parce que je me retape encore un temps de chargement pour revenir au même endroit c'est pas grave alors est-ce qu'elle est là cette bouffiasse ouais je peux pas me téléporter à la grande cathédrale elle est forcément là ouais ouais la quête d'Aileen si on la rate à un moment de sa quête en fait quand on revient à la cathédrale où on a tué Amelia et bah en fait c'est elle qu'on affronte au lieu d'affronter son ennemi et donc de finir sa quête et elle est un du même niveau et elle est vraiment très très dure elle a juste un flingue un peu moins amusée je crois ouais mais bon elle est l'âme de miséricorde c'est ce qui permet de rentrer justement dans le serment alors je me rappelle d'une zone où tous me disent bénissez par le sang il y avait un truc à faire euh non 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 c'est sauf si t'as la pierre ça te permet d'atteindre l'étage je crois de l'université il me semble il me semble que c'est de ça mais je suis plus sûr mais il y a beaucoup de PNJ qui parlent derrière les portes et qui en fait servent à rien qui servent à rien du tout hein on a vraiment retourné le jeu pour ça et allez excusez ouais putain elle me ture deux coups quoi voilà donc vous allez voir Sylvain se faire massacrer je sais pas si j'ai ouvert le passage il me jette des couteaux et tout non j'ai pas là saloperie hein bon pendant qu'il se fait troller moi je vais tenter le le petit glitch de speedrunner à voir s'il passe il faut juste me mettre un contre allez ok mec c'est subit ouais c'est quand même un petit contre ouais donc le petit glitch il est là on a raté ouais raté voilà ça permet de sauter quasiment les 3 ou 4 premiers boss du jeu voilà on peut monter ici en fait et merde alors il y a une technique mais je crois que je l'ai pas il faut la lame scie quoi que si je l'ai ah ça peut se tenter ça peut se tenter apparemment ouais mais je suis sûr que je l'ai tombé comme une ouais non je vais faire ma technique à l'ancienne sans la lame scie après on se met ici et normalement ouais on va reprater ah faut sauter au niveau de la branche qui sort élégalement à travers le décor ouh c'était pas mal parti ouais non on voit pourquoi je suis pas speedrunner je suis en train de la défoncer ah mais c'est quoi mais je crois que je vais pas avoir assez de stocks de bastos ah mais moi j'y arrive pas ah j'étais pas loin peut-être qu'ils ont corrigé le bug j'ai pas regardé de speedrun depuis un moment ouais non c'est vrai que son flingue est vraiment abusé quand même ah là là ce saut vous voyez les petites balles je suis dans la merde ils ont peut-être corrigé le truc parce que d'habitude j'arrivais à passer beaucoup plus facilement par contre ça va pas être très ouais quoi parce qu'il y a un combat au moins à voir à côté ah ah putain je me suis raté j'ai sauté trop haut donc je recommence que je chier oh putain arrête de me troller allez première partie c'est pas la plus bonne oh c'est le combat de l'infini que t'es en train de faire ah elle est insupportable ah la la pfff merde c'est que je... de toute façon j'ai pris le drag donc j'ai troller non bon on s'est pas pris de l'oreille tout ça c'est pas pris de l'odeur ah putain je pensais que c'était bon ah je l'ai réussi tout à l'heure quand même on va pas de ma gueule bon comment ils font pour monter sur ce petit sac moi je vais tomber à quoi que donc ils se mettent là normalement prennent l'adam si et ils se retrouvent de l'autre côté mais ça a foiré j'ai pas trop regardé cette technique je les combattis elle je lui avais parlé je suis pas retourné ouais en fait tu la rencontres une première fois dans les égouts après tu la rencontres à la sortie de la cathédrale une fois que tu as ouvert raccourci où tu es la bête affamée il restait rien en fait elle te permet de rentrer dans son serment le serment des chasseurs de chasseurs mais la dernière étape de sa quête c'est clairement le truc le plus dur que j'ai fait dans le jeu affronter son pire ennemi qui l'a défoncé et c'est un calvaire et en fait tu gagnes sa rune et tu peux faire partie du serment des chasseurs de chasseurs qui est pas extrêmement intéressant qui permet en fait d'affronter à la fois les vissants et à la fois les bourreaux donc en fait t'es ah putain j'encore ripé fait chier bon je vais arrêter il n'y a aucun moyen de revenir et ouais mais les serments globalement de toute façon sont moins intéressants que Dark Souls ils sont déjà nettement moins nombreux il n'y en a que trois et il n'y a pas de il n'y a pas de gain à la montée de rang dans un serment contrairement à Dark Souls vous avez trois niveaux pour chaque serment qui permettait de débloquer parfois des sorts ou des armes là globalement il n'y a que le le serment des je crois que c'est des vissants qui récupère un objet à chaque fois qu'ils tuent un PNJ ou un vrai joueur et qu'ils peuvent donner à leur maîtresse mais globalement ça fait rien gagner il y a des mecs qui ont déjà donné 99 trucs et ils ont le vu que ça donnait rien donc je pars du principe que ça donne rien ah mais putain d'habitude j'y arrive peut-être qu'il a été corrigé cliquez-moi sur le chat si je fais un peu de la merde à croire qu'il en faut après ils auraient corrigé aussi cette partie là et cette partie j'y arrive de temps en temps voilà je ne sais pas, ils ont corrigé ? bah je ne sais pas merde putain j'ai dépensé toutes mes fioles enfin je pense pas qu'ils l'ont corrigé parce que j'arrive à passer de l'autre côté mais en fait je tombe du mauvais côté du cimetière c'est un peu chiant il me semblait qu'il n'y avait pas deux branches qui dépassaient avant c'était le repère visuel où sauter normalement ah ça y est bon bah voilà vous l'aurez vu et en fait ça permet d'arriver directement dans cette partie du cimetière dès le début du jeu d'ouvrir le raccourci et en fait voilà comme vous le voyez ça c'est vraiment le tout début du jeu et ça permet d'une d'aller ici dans la forêt ce qu'on a fait là tout à l'heure le bois interdit on peut y aller directement par ici ou d'aller récupérer l'invitation de ah putain mais je vais me faire trop les parlus de connards tu vas voir l'autre poupe là putain je le déteste tellement ou alors je trace comme une merde allez vite 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 non putain mais comme il est rapide en plus je suis avec la mauvaise arme et voilà la longueur légendaire de la canne et avec ce raccourci qui normalement est accessible par le bois interdit on peut venir sur ce toit mais bon ça ouais c'est un sacré raccourci le bah d'ailleurs le le record du any pour sand donc finir le jeu sans tuer tous les boss passer par là à l'époque mais il y avait aussi un bug de duplication d'objets en fait si tu crées deux personnages tu pouvais te tu pouvais te dupliquer parce que le gros soucis de ce de ce skip là c'est que c'est que t'arrives t'es pas t'es pas assez au niveau pour la pour aimer quoi que je dis ça mais donc plutôt Dying Light que Bloodborne vous êtes sûr que je vais pas regretter la question est difficile parce que c'est quand même deux jeux totalement différents ouais c'est instantanant il y en a vraiment mais tu disais que t'avais jamais joué à un Souls donc donc c'est assez difficile parce que ouais je t'aurais demandé si t'as aimé les autres voilà il y a quand même beaucoup de Dark Souls dedans et qui fait que t'apprécieras après ouais moi je suis pas je suis pas 100% convaincu par le jeu que ça soit en terme de durée de vie et de rejouabilité surtout parce que le truc c'est que Dark Souls avait énormément d'armes alors on me dira assez justement qu'il y en avait beaucoup qui servaient à rien mais t'avais ce côté un peu j'ai envie de relancer le jeu avec une arme totalement différente et c'était cool quoi mais là pour le coup il y a peu d'armes alors ouais tu vas peut-être refaire un run avec une nouvelle arme mais ça a pas drastiquement changé de jeu et puis le New Game Plus il y a rien de nouveau pas très intéressant là je prends deux secondes pour préciser que c'était le début du jeu en fait on se réveille sur cette table et après on part par ici et toute cette zone est entièrement fermée pendant toute la moitié du jeu jusqu'à la lune rouge et justement on peut y accéder en prenant le passage que j'ai montré et là il y a sur notre lit il y a une convocation à Kanehurst qui est en fait le moyen d'accéder à une zone secrète du jeu avec un boss et un serment le serment d'Evil 100 voilà donc ouais j'ai pas envie de t'induire complètement en erreur Fenix sur Dying Light moi je sais que Dying Light j'ai bien aimé je l'ai toujours pas fini donc c'est intéressant aussi à savoir je joue en coop essentiellement donc il passe bien en coop peut-être qu'en solo ça me gonflerait un peu parce qu'en effet les quêtes c'est souvent un peu des allers-retours ce genre de choses quand on joue à plusieurs et qu'on tue plein de zombies généralement ça passe bien c'est vraiment dégueulasse ouais bizarre donc ouais à toi de voir à quoi t'as envie de jouer en ce moment en fait si t'as envie d'avoir un jeu rapide, action, fun pas trop prise de tête, pas trop dur parce que bon en début de partie Dying Light ça peut être quand même un peu chaud les séquences de nuit notamment les zombies sont très très agressifs mais c'est quand même pas super super dur Fonce pour Dying Light après Goodborn j'ai risque de rager quoi en tout cas moi c'est un jeu qui me fait rager plus que Dark Souls parce que je le trouve plus injuste avec tous ces problèmes de caméra et de pass-filing pourris avec les boss qui passent à travers des à travers des murs et tout c'est un peu pénible mais ça reste un bon jeu et puis surtout une bonne exclusivité surtout si t'as déjà la console il faudra que tu le fasses à un moment je pense surtout qu'il semblait vouloir y jouer aussi pour le Multi ouais mais là le Multi ouais mais là le Multi voilà et donc ça c'est notre amie l'infirme ah bah elle me parle cette fois elle avait bugué dans ma partie j'avais plus qu'il y parler sauf ce qu'elle a à dire pas l'air bien parlant ouais elle viendrait coucher d'une sorte de sangsues si c'est comme la fin donc euh et euh et euh quand tu l'affrontes avant la avant la lune rouge c'est un c'est un combat assez tendu parce qu'elle est vraiment costaud et euh là bah vous allez voir que elle est pas très costaud puisque elle a un point de vie voilà et donc euh on trouve un tiers de cordon mobilitaire sur elle et en fait il faut en consommer 3 avant la fin du jeu pour euh faire popper le boss secret euh final du jeu pour avoir la fin la fin ultime mais aussi la plus courte et la moins compréhensible je crois ouais voilà ouais t'as peut-être raison aussi peut-être qu'on attendait trop hein avec Dark Souls ouais c'est juste qu'en fait j'ai l'impression de voir un un Dark Souls light en fait on a pas trop montré mais euh mais tout ce qui était crafting c'est beaucoup moins riche qu'avant avant tu pouvais euh tu pouvais infuser tes armes en électricité en magie en feu enfin il y avait vraiment beaucoup de choses ça c'était déjà un peu simplifié avec Dark Souls 2 comparé à Dark Souls 1 mais ça restait quand même assez riche et donc euh au-delà du fait d'avoir même une arme unique tu pouvais encore la personnaliser là euh donc encore une fois je veux dire les ennemis dropaient des armures les ennemis dropaient des armes voilà là les ennemis ne dropaient pas rien du tout donc tu passes ta vie récupérer des fioles et des bastos puis ça sert à rien voilà Dark Souls t'avais ce côté tiens je vais aller farmer tel ennemi parce que j'aime bien son armure et je sais qu'il va me la lâcher au bout d'un moment et euh t'avais vraiment euh une cinquantaine d'armures dans le jeu et euh ici euh t'en a t'en a 20 je crois un truc comme ça il y a euh ouais il doit y avoir 15 ou 16 armures un truc comme ça mais euh globalement euh là vous voyez je joue avec l'armure de chasseur c'est la première qu'on trouve dans le jeu donc c'est pas celle du début du jeu mais c'est la première qu'on trouve et euh j'ai fini le jeu avec quoi c'est pas très intéressant on change parce que certaines sont sont meilleures en en défense contre certains éléments magiques ou quoi mais euh en défense physique on trouvera pas mieux que celle-là et les armures ne s'améliorent pas aussi contrairement à Dark Souls où il y avait euh il y avait du craft sur les armures qui permettait de les augmenter de niveau donc ouais pour moi c'est quand même c'est quand même plus soft après euh on retrouve un game design qui est plus inspiré que Dark Souls 2 donc pour ça c'est un très bon point le Yarnem est vraiment très très cool après voilà on entend souvent parler Yarnem donc c'est la ville où on se trouve en ce moment qui est qui est vraiment très 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 bien construite vraiment voilà beaucoup basé sur la hauteur parce qu'on a pas l'habitude dans les jeux les jeux sont souvent assez plats et là là tu prends vraiment des longues échelles et tu te retrouves à des trucs que tu pensais enfin que t'avais oublié tellement c'est loin euh mais on peut pas dire que tout le reste du jeu soit aussi inspiré il y a comme vous l'avez vu les bois interdits c'est pas tough comme zone et euh donc voilà je pense qu'il faut se faire faut quand même se faire son avis hein surtout sur ce genre de jeu qui est quand même très très spécifique tant qu'on n'y a pas touché on peut pas savoir si on on est réfractaire à la mort bonne soirée merci d'avoir encore là à nous supporter on n'est pas trop morts sur les boss donc j'espère que tu reconnais l'effort et puis normalement on sera là mercredi prochain parce qu'on n'aura pas fini Bloodborne ce soir on va faire une petite pause pour manger on va s'y remettre un peu je pense qu'on va tomber encore un boss ou deux mais on sera là mercredi prochain pour continuer peut-être même finir le jeu mais on va essayer quand même de rendre ça assez régulier, essayer tous les mercredis de proposer un peu des streams même si on est 10 c'est quand même sympa et puis voilà il y a peut-être un peu de gt online si ça vous dit en coop tout ça à ce moment là on peut même peut-être vous croiser si vous y jouez aussi voilà voilà je sais pas ce que tu as t'es en train de aller au raccourci Dying Light on a fait la soluce sur Super Soluce donc tu as toutes les zones toutes les quêtes toutes les armes secrètes tous les secrets tout ça en images texte et vidéo comme ça c'est sûr sur supersoluce.com tu tapes daylight dans le moteur de recherche ça va aller encore pas très loin après en terme de vidéo non on n'a pas fait de à l'époque on streamait pas là c'est assez c'est assez récent c'est pour ça on débute un peu on vous demande un peu votre avis sur la partie technique parce que parce qu'on commence vraiment tout doucement donc ouais tu dois avoir des vidéos quand même on a une vidéo d'easter eggs notamment sur sur youtube et tous les défis aussi du jeu donc si tu veux jeter un oeil d'ailleurs côté easter eggs le jeu est vraiment blindé il y a plein de petits clins d'oeil sympa à mario des trucs bien stupide c'est assez cool petite référence à plantes versus zombies aussi bien cool yep à plus mercredi prochain à combien on va donc apprendre une pause de vingtaine de minutes trente minutes et après on reviendra pour faire sûrement du cane earth donc la zone la zone optionnelle là du château qui est très très sympa et visuellement une des zones les plus sympa du jeu pas la plus longue par contre et puis le boss risque de nous troller parce que c'est un peu un connard c'est clair on va peut-être laisser de tourner nos consoles pour que le bug se passe parce que lui aussi n'a pas été corrigé pour l'instant il n'a pas joué aucun bug oui voilà d'ailleurs c'est ce qu'on peut dire aussi à phoenix c'est que en l'état d'ail night toujours un jeu fini là pour bloodborne les temps de chargement tu as pu le voir je pense avec avec ce stream on les a chronométré quand quand tu meurs c'est environ 42 44 secondes et gil ou ouais c'est à peu près 40 et quelques secondes par mort au début tu meurs beaucoup parce que les paysans sont un peu foufou là il ya en ce moment donc c'est très très lourd moi c'est un truc qui enfin voilà on on y jouait pour la soluce donc en avancée mais il ya eu des moments où j'ai eu envie de rage quitter même pas par rapport au fait que j'étais mort parce que j'ai l'habitude dans les souls mais parce que les temps de chargement sont sont imbuvables quoi et ça fait un moment que non c'est pas moi il a dit j'ai eu il a dit que c'était pas j'ai eu beaucoup de monde mais c'est débile et débile voilà il va chercher sa convocation parce qu'il sait pas tricher comme moi moi je triche pas moi je fais tout dans les règles voilà ce qui est sympa c'est de revenir à la toute première zone du jeu là où on a galéré et puis faire ça et puis se faire d'ailleurs c'est un des aspects qu'on n'a pas trop traité dans pour le moment parce que là on avance relativement bien on connaît le jeu une des nouveautés de bloodborne par rapport aux dark souls c'est la gestion des fioles de vie les fioles de vie avant se recharger quand on allait au feu donc globalement tu avais tu avais ta seconde chance ta troisième chance c'était pas c'était pas très punitif là en fait c'est c'est un stock que tu fais en lootant les ennemis les ennemis au départ en lotent assez régulièrement et puis en lotent de moins en moins là par exemple c'est pareil les balles d'argent c'est ce qui remplace le bouclier qui permet de faire des comptes là le pistolet ça fait pas vraiment de délire et on droppe que ça en fait sur les ennemis mais si on meurt contre le boss en ayant bouffé nos 20 potions et qu'on n'en avait pas en stock on se retrouve avec 0 potions pour refaire le boss donc ça nous met vraiment dans la merde donc il faut généralement partir refaire les zones du début pour redropper des des fioles sur les ennemis et ça ça peut être très très haut alors globalement il ya des zones où ça se passe très bien où t'enchaînes sans le crever donc tu peux faire du stock en fait à un stock dans ton dans le rêve du chasseur là la zone le hub où tu t'améliores etc donc parfois quand ça quand ça roule vraiment bien tu joues très bien tu gagnes plein de potions et donc comme on le voit là il ya un petit logo à côté de la balle de vide d'argent vert c'est le coffre en fait ça veut dire que j'ai trop de balles sur moi j'en ai 20 donc les nouvelles que je ramasse et ben elles vont direct dans mon stock donc globalement si tu arrives à te faire un stock t'es jamais trop emmerdé tu meurs tu reviens et ça a pris automatiquement les balles que oui et les potions de ton stock mais mais voilà il ya certains moments et surtout quand on débute où on peut se retrouver sans fioles et c'est ça casse je trouve énormément le rythme parce qu'on est obligé d'aller farmer ce qu'on faisait jamais dans dark soul quoi et c'est pas techniquement la difficulté c'est plus quelque chose de chiant en tout cas pour moi ouais c'est relou bon je dis où il va voir des bières tu lui as dit ouais bah d'ailleurs on n'a pas acheté bien les pensées pour mercredi prochain voilà ça c'est un des trucs moi ça c'est un bémol en termes de construction et l'autre truc c'est que dans dark soul 2 on a voilà on vient de le voir la question que je viens de ramasser directement et dans mon stock parce que j'en ai déjà le truc c'est que j'ai déjà perdu le fil de ma pensée ce que j'allais dire c'est chiant quoi bleu de bain en fait c'est ça que tu essaies de leur dire ça doit être ça tiens d'ailleurs aucune réponse les germains sont plus là bon tu l'as récupéré à ta convocation on allait manger nos pizzas on revient n'ayez plus personne c'est ça non je fais du teasing mais là à la prochaine zone qui n'est alors c'était vraiment cool voilà si vous voulez revenir dans 20 minutes quand on se sera loin frais c'est une zone assez cool par contre je vous promets pas qu'on traverse sans souci parce qu'il ya des bestioles bien relou ça va les snipers ah mais sérieux ah t'as raison j'ai pas eu me faire trop les paris des débuts c'est bon si un gros point fort par rapport à dark soul 2 les torches servent à quelque chose parce qu'il fait vraiment son quand on les a pas ouais il fait quoi j'étais portée à la mer de la sorcière que ça s'est fait on fera un temps de changement tout à l'heure et ben moi je peux pas deuxième exemple des changements chiants c'était ça que je voulais dire tout à l'heure c'est le côté là je suis sur ma lanterne je clique je ne peux aller qu'au rêve du chasseur au lieu de me rendre à tous les toutes les lanternes que j'ai éclairé donc techniquement ça me fait un temps de chargement rêve du chasseur et du rêve du chasseur j'ai un autre temps de chargement pour aller dans la seconde zone ça fait vite une minute trente voilà vite chez ben c'est ça 40 secondes c'est un peu moins long quand on va au rêve du chasseur parce que forcément la zone est toute petite à la charge et j'en vais leur dire quand même c'est quand même voilà donc là où on l'a vu ça fait à peine 20 secondes mais un mais ce temps de chargement pour aller à c'est quoi demeure de la sorcière celui-là est beaucoup plus long puis surtout c'est vachement inspiré comme comme écran de chargement je passe qu'elle rime tu faisais tourner les objets en 3d même si tu les avais tous vus au bout d'un moment puis tu avais des trucs à lire alors que là et sur pc ça allait trop vite pour les lire donc c'est long c'est long c'est long on va manger on va manger on revient dans 20 minutes donc bah s'il y a encore du monde c'est cool sinon bah merci d'être passé c'est toujours mieux quand il y a du monde qui regarde allez quand on est tout seul à tout de suite tu ne comprends pas loin non je vais peut-être trouver l'enregistrement peut-être j'ai vu qu'elle entière allez le vieux sale ah là là on a on a C'est nos franches, ça ? Oui. Et dans un sandwich ? Vous avez fait le conseil, vous, maintenant, pour le croire. C'est un produit qui a la pente. C'était un truc pour les gens qui nous avaient une question. C'était un truc pour les gens qui nous avaient une question. C'était un truc pour les gens qui nous avaient une question. C'était un truc pour les gens qui nous avaient une question. C'était un truc pour les gens qui nous avaient une question. Merci. 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 Donc on est reparti pour Cainhurst, la zone secrète. Ah putain y'a l'autre derrière. J'ai pris beaucoup d'un. Ok, putain, écoute. Y'a un putain de chargement. On peut me saigner avec toi. C'est marrant, la mine elle s'en va à la Ténario. Et c'est une ligne de grand trafic. Du moins à l'époque. Ah putain y'a pas rentré dedans. Ouais. Tu vois, je peux me fermer. Elle t'équipe à l'échelle. Ah y'a eu. Ah putain y'a des aventures. J'ai des aventures. J'ai des aventures. Ah putain y'a pas le pied là. Merci. Ouais. Et là, on peut direct sous la cloche ? Non, c'est à niveau du feu. Ah, machin, on a l'internet. Ouais, j'ai vu les cinématiques. Merci. C'est bon, les babayes. Ouais, mais putain, c'est les machins que t'arrives pas à toucher au sol, là. C'est fortel, ça. Ouais, c'est fortel. Putain, c'est vraiment mal. C'est bien. On a peut-être que tu les as en plus, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est clair. Non, non, il est bon, c'est clair. On ressemble quoi ? Vas-y, fais ta petite arrière. Donc là, techniquement, si tu l'as vu, direct, c'est l'autre. Allez ! C'était quand qui tirait le coup de feu ? Ça va marcher ? Euh... C'est toi, Noram, je crois. Ouais, non, mais c'est qui qui doit attirer ? Moi ou toi ? Qui doit attirer quoi ? Le flingue pour que ça le fasse direct. Il y a un truc qui doit attirer. J'en sais rien, parce que les fois en même temps... Je crois que c'est toi qui a animé le truc, mais je sais plus pour qui. C'est pas vrai. C'est tellement relu ! C'est pas du quai. J'ai un peu de l'autre là. C'est encore bon. T'as des gros streams qui sont annoncés, j'suis pas sûr que ça soit super mal Et ça marche pas ! Parce que finalement un stream de 17 à 20, c'est pas mal Ouais c'est pas mal Ça éviterait qu'il paye la bouffée tout le temps, on rentrera à ce temps-là 3h c'est quand même pas mal Et couler en toute façon Il y a pas trop le mieux cette attaque là Il en faut au moins 10 pas Et voilà Le Fredo ! Merde pas Bernardo ! Ouais, une clash sinistre ! Faire du PVP complètement moisi ! Ça va ? T'as fini ? T'as même pas envie d'y rester pour explorer cette putain de bain C'est à cause de merde comme ça C'est à cause de merde comme ça Et l'autre qui se retourne, c'est là T'as fait que l'autre ? Il est resté rien C'est à cause de merde dans le haut ? Ouais, il ne l'a pas vu hein ! Mais moi aussi je ne l'avais pas vu ! Il n'est pas dans le feu ! Je suis même pas sûr de l'avoir tué moi ! Il n'y arrive même pas à se déplacer ta main, il est couplé de sang ! Bah le putain par contre ça commence à me souder là ! C'est 3 fois que je le tape comme ça ! Ça râle totalement ! Ah et puis tu vois le changement de pose et tout ! Bah les gens changent de système quand même ! Mais je suis bloqué dans le statut ! Mais putain ! Tu vas le toucher ou ? Mais c'est sérieux ! C'est bugué là ! Et puis avoir le 1 PV ! Ah la la ! 3 attaques plongeantes d'affilée, il n'y a rien ! Ah t'es rampé ? Ouais ! Tu vas pas les tuer ? Ouais je le tue pas tout ! Pourquoi ? Putain j'étais bien plus haut le level la première fois ! Est-ce que je l'ai... Je l'ai tout shoté les... Les moiselles... Les épices hein ! C'est les dames de la cour ! Non non mais le mec là ! Ah bah c'est le... Le mec qui nettoie les sœurs ! Celui l'attaque pas, il est parti ! On a fini les excités hein ! Ouais c'est quand même 525... Les coups de sang ! Ça peut... Ça peut le faire ! Mais putain moi ils étaient pas du tout là ! Euh... Ils apparaissent mon petit approche là ! Bah non mais euh... Les mecs ? Si mais t'as pas fait gaffe ! Bah j'ai nettoyé entièrement la zone, tous les fantômes ! Quand tu passais à côté d'eux, ils t'arriquent pas ! Ah ouais quand même, j'en aurais vu au moins un ! Et ça a déjà été montré qu'il y avait des persos qui buggaient, notamment les sorcières... En rouge là ! Je l'avais pas ! Et que j'ai eu une fois que tu t'es tué ! Ouais c'est intéressant ! Et bien sûr ! Ils sont pénis la chienne ! Ils sont pénis la chienne ! Ils sont pénis la chienne ! Oh putain ! Oh putain ! Qu'est-ce que... Dans mon dos ! Ouais ils perdent ! Ouais mais c'est pas complètement boulé là ! C'est vrai ! Ils marchent pas ! Ils marchent pas ! On dirait pas là ! Ils marchent pas ! Ils marchent pas ! Comme tous les éleignés ! Ils marchent pas de fer mais ils font de bastille ! C'est vrai ! Je sais pas quoi faire ! Qu'est-ce que c'est quoi ils sont ! C'est... Ça peut être de le... C'est comme... C'est vrai que la zone n'est pas très très longue si on ne galère pas sur le Garius. Ouais c'est ça. Ah mais il est non plus, il est pas du tout là quoi. What the fuck, il est défendable. T'as zone aveugée parce que... Ah ouais mais t'sais je suis venu super tard aussi. Justement à la fin du jeu quasiment. Alors peut-être qu'il s'en va que dans une range de niveau. J'ai toujours eu un. Mais pourtant je suis allé tardivement la première fois. Alors qu'il y a rien. Ouais, c'est vrai ? Bonjour beaucoup. J'ai vu. Même la salaire alors qu'il y a rien. C'est là que je te disais que j'étais quoi le temps de passer ? Je l'ai laissé à côté d'Evelyne Ouais ouais, au final je l'ai vu... Je sais que je l'ai vu... Je l'ai vu de... De Lord, de Matinza C'est Ligo Oh la la, deux FPS, bordel ! C'est parti 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 ! Qui ça ? Ben, un des... Un des petits gars ! Un petit bien nettoyant... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !